Amis de la poésie, bonsoir. Nous connaissons tous ce couple mythique formé par Louis Aragon et Elsa Triolet. Ils se sont connus quand ils avaient tous deux une trentaine d'années et ne se sont plus séparés jusqu'à leur mort. Cet amour a engendré de nombreux poèmes de la part d'Aragon et leurs œuvres romanesques s'entremêlent, un exemple frappant étant Blanche ou l'oubli d'Aragon, qui fait référence de nombreuses fois à Luna Park d'Elsa Triolet et notamment à son personnage principal, Blanche. Aujourd'hui, je vais parler d'une lettre d'Elsa qu'on a retrouvée vingt ans plus tard et qui en dit énormément sur la relation qu'elle entretenait avec Aragon. Cette lettre, un extrait en apparaît dans le roman Blanche ou l'oubli. Aussi, avant de vous faire découvrir cette lettre secrète, je vous parlerai un peu de ce roman qui aurait dû s'appeler L'oubli, mais dont le titre fut pris un an plus tôt par un roman de Claude Moriac. Blanche ou l'oubli, c'est un roman de Louis Aragon qui nous parle d'un linguiste, Geoffroy Guéfié, qui s'est séparé de Blanche dix-huit ans plus tôt. Parler de Blanche, cette Blanche qui est un reflet de la Blanche-Haut de Ville de Luna Park, parler de Blanche donc, c'est Louis Aragon qui cherche à comprendre sa relation avec Elsa Triolet. Mais le narrateur, Geoffroy Guéfié, ne peut comprendre sa relation avec Blanche. Il imagine donc un personnage, Marie Noire. Mais Marie Noire n'est qu'une jeune étudiante incapable de comprendre sa vie amoureuse. Alors, elle cherche à imaginer ce qu'aurait pu écrire Blanche à travers les personnages de Jessica et Jill Ravager. Vous l'aurez deviné, c'est un roman à la fois complexe et difficilement résumable, dont je pourrais parler longtemps, mais ce n'est pas le sujet. Ni l'auteur ni le narrateur ne savent vraiment où est la limite entre Elsa, Blanche et Marie Noire. Mais il y a un extrait du livre qui s'adresse à Blanche et qui en dit beaucoup sur l'exception de la lettre mystère par Louis Aragon. J'ai une lettre de toi. Je l'ai gardée. Je la lis de temps en temps. C'est l'acte d'accusation le plus terrible qu'un homme puisse entendre du banc des criminels. D'abord, parce qu'il s'agit de crimes qui ne tombent pas sous le coup des doigts. Parce que rien de ce que cela contient, je ne peux le penser de moi-même. Mais quand je relis tes grands caractères bleus, ces jambages de malheur, je suis pris d'une telle honte, ivre d'un tel désespoir. Ce n'est pas tolérable. Ne te fâche pas. Je sais bien que c'est la vie que je t'ai faite qui n'était pas tolérable. Tu as raison. N'empêche. D'ailleurs, je ne te demande rien. Je ne dis pas « reviens » ou « autre chose de stupide » ni « tirons un trait, recommençons à zéro ». Rien. Seulement, j'aimerais que tu saches que, pour toute ma maladresse, mon égoïsme, mon inattention, mes colères, mes humeurs, mes grossièretés, cette façon de considérer ce que je fais comme le plus important, cette solitude où je t'ai tant de fois laissé, ces distractions, ces… Rien ne sert d'énumérer. Pour tout cela et le reste, j'aimerais que tu saches que j'ai payé chaque jour, chaque nuit, que je paye encore, que je paierai jusqu'à mon dernier souffle. Je ne veux pas me faire un capital de ce que je paye. Je te dis simplement que je paye. Cela ne se voit pas. C'est une affaire entre moi et moi. C'est comme saigner dans son propre ventre. Dans ta lettre, tu me disais, « Et je crois que c'est tout ce que je pourrais ici en reproduire sans mourir de honte, comme un échantillon. » Tu me disais, « Ce que je veux, rien. » Le dire. Que tu t'en rendes compte. Mais j'ai déjà essayé. Je sais que c'est impossible. Tu vois ? Deux lignes, pas même. Mais déjà cela, j'étouffe d'horreur de moi. Je n'aurais été que cet homme-là pour toi. On ne peut pas se représenter à un pire échec. Il est parfaitement inutile de m'en dire la pitié. Toute la responsabilité pour moi. Je n'ai pas de pitié pour moi. Pourquoi t'en demanderais-je ? Tu as bien fait de me quitter. Te rends-tu compte de ce que je viens d'écrire ? Tu as bien fait de me quitter. C'est l'un extrait de roman. C'est donc le narrateur Geoffroy Guéffier qui parle à la femme qui l'a quittée, Blanche. Pourtant, on ne peut s'empêcher de voir l'auteur, Louis Aragon, s'adresser directement à Elsa Triolet. Ce passage est resté relativement inaperçu au milieu des 400 pages que font ce livre. Jusqu'au jour où, en 1986, lors du dernier inventaire de l'appartement du couple rue Varennes, on a trouvé, dans une cassette en fer, une lettre. Une lettre écrite par Elsa Triolet pour son compagnon Louis Aragon. Et là, je reprends mon exemplaire de Blanche ou l'oubli. Je voulais faire une chose affreuse, ce que je mérite, recopier ici cette lettre dont je parle. Et puis, je l'ai relue. Je n'ai pas pu. Je l'ai renfermée dans cette cassette de fer avec des frottis dans le métal. Tu sais, style coffre-fort, que je trimballe avec nous déjà du temps de Java. C'est fait pour l'argent, les bijoux. Moi, j'y mets ta lettre. J'y mets ces six pages de ta haute écriture, écrite d'un coup. Comme un cri. Je n'y mets que cette lettre. Et si on avait encore un doute que cette lettre évoquée dans le roman soit bien la lettre qu'on a retrouvée dans l'appartement de la rue Varennes, Aragon, on cite un court extrait. Ce que je veux ? Rien. Le dire. Que tu t'en rendes compte. Mais j'ai déjà essayé. Je sais que c'est impossible. Et c'est très exactement un passage qu'on retrouve dans cette lettre poignante que je vais maintenant vous lire. Il n'est pas facile de te parler. Tu sembles oublier que nous vivons l'épilogue de notre vie, qu'ensuite, il n'y aura plus rien à dire et que l'index lui-même, d'autres le liront. Pas nous. Je te reproche de vivre depuis 35 ans comme si tu avais à courir pour éteindre un feu. Dans ta course, il ne faut surtout pas déranger, ni te devancer, ni t'emboîter le pas, ni te suivre, quel que soit l'ouvrage, aussi bien couper des branches sèches. Il ne faut surtout pas s'aviser de faire quoi que ce soit avec toi, ensemble. Cette dernière entreprise est bien ce que j'avais vécu de plus affreusement triste. Tu es là, à trembler devant mes initiatives. Jamais tu ne discutes. Tu ne fais que crier ou tu prends sur toi. Le plaisir normal de faire quelque chose ensemble, tu ne le connais pas. Un mot anodin, ce sujet, et tu te mets à m'expliquer la montagne de choses que tu as à faire. Comme au téléphone, tu racontes toutes tes activités à n'importe qui pour expliquer que tu ne peux pas voir ce quelqu'un justement maintenant. En somme, rien ne changeait depuis l'exposition anticoloniale. Pourtant, il serait peut-être aussi urgent de parfois nous rencontrer. Il nous reste extrêmement peu de temps, et tu le sais mieux que quiconque. Mon Dieu, ce que la sérénité me manque. Toute une vie, comme dans la voiture, où je ne peux jamais te dire « Regarde ! » puisque toujours tu lis ou tu écris, et qu'il ne faut pas te déranger. J'étouffe de toutes les choses pas dites, sans importance, mais qui aurait valu la vie simple, sans interdit. Avoir constamment attourné la langue sept fois avant d'oser dire quelque chose, de peur de provoquer un cyclone. Et lorsque cela m'échappe, cela ne rate jamais, j'y ai droit. Pourquoi je te le dis ? Pour rien. Comme on crie, bien que cela ne soulage pas. La solitude n'est pas le grand thème de mes livres. Elle l'est de ma vie. J'y suis habitué. Je m'y plais après tout. Alors qu'il est, le contraire me dérangerait. Ce que je veux, rien. Le dire. Que tu t'en rendes compte. Mais j'ai déjà essayé. Je sais que c'est impossible. Et si tu me dis encore une fois combien juste maintenant tu tiens tout à bout de bras, je casse tout dans la maison. Je ne m'en dis pas. Rien. Ni ton temps. Ni ton assistance. Ce que je ne supporte pas, c'est la manière dont tu te tiens sur la défensive. Les barbelés. Et les fossés. Ma peine te dérange. Il ne faut pas que j'aie mal. Juste quand tu attends ta faire. Moi aussi, je prends sur moi. Et même, je ne fais que cela. À en éclater. À sauter au plafond. Même ma mort, c'est à toi que cela arriverait. Oh, et puis zut. Je suppose que quand on n'a pas de larmes, il vous faut une autre soupape. Allons, mettons que ce que je ressens soit pathologique et consolons-nous avec ça. Autrement, tu vas encore me sortir. Tu as encore commis un péché. Et si c'était vrai, un péché contre un semblant de bonheur, je te rappelle seulement l'heure. Nous en sommes à moins cinq. Ne me dis pas à moins six et demi, parce que c'est la même chose. Et la seule réponse que nous connaissions d'Aragon à cette lettre, c'est Blanche ou l'oubli, un livre de 400 pages très complexe qui a dû demander de très nombreuses heures de travail. Mais le plus triste dans cette histoire, c'est que j'ai déjà, moi aussi, reçu des lettres au contenu similaire, m'accusant d'être trop occupé à écrire pour prendre le temps de vivre, d'accorder plus d'importance à du texte qu'à des êtres humains. J'avais d'abord songé à vous lire quelques extraits choisis de ces textes. Mais je ne peux m'y résoudre. Aussi, m'arrêterai-je là. Sous-titrage Société Radio-Canada